Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on est de retour pour une partie d'une complexity folle et qui va se terminer par un sacrifice de tour. Alors sacrifice ou gaffe, ça vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Mais avant de se lancer dans cette partie caruana à Nishigiri, Mathieu, j'aimerais rappeler aux jeunes qui ont entre 13 et 18 ans que les inscriptions pour le tournoi à la détection se terminent très bientôt. Donc il est possible de s'inscrire jusqu'au 24 janvier et les premières phases de pool, ce seront les 26 et 29 janvier. Vous pouvez jouer soit les deux jours, soit un jour sur deux. Ce seront deux qualifications séparées. Donc vous avez deux chances avant d'arriver jusqu'à la finale et peut-être remporter 15 000 euros en entraînement. Donc pour vous inscrire, c'est sur le site. Vous avez le lien dans la description. Il faudra cliquer sur « Je m'inscris » si vous souhaitez participer. Donc Mathieu, on est de retour sur Vike. Allez, c'est parti. C'est parti la partie ? Allez, c'est parti la partie. Bon, il a ouvert comment alors Fabiano ? Fabiano en mode, il joue bizarre dans ce tournoi. Je crois qu'il n'est pas en méga forme. Et là, il se dit « Je joue à Nishigiri, le mec le mieux préparé. Je vais jouer KF3. D5, B3. » En haut, une sorte de l'arsen retardé. Il y a des idées. C'est pour empêcher les lignées avec E5. Donc en fait, c'est juste pour expliquer. L'idée, c'est vraiment d'empêcher sur B3. On fait B3 tout de suite. E5 est censé être le meilleur coup. Tu prends le centre. Donc quand tu commences par KF3, tu prends le contrôle de cette case E5. Donc en fait, c'est logique. C'est un ordre de coup intéressant. Il n'est pas censé donner un avantage. C'est juste pour jouer aux échecs. Il se dit « Je vais garder les pièces et jouer une partie compliquée longue. » On va voir. C'est un peu ce qui s'est passé. Fou F5. Donc il sort le fou. Il en profite. Il n'y a plus jamais en plus de Dame B3 pour taper B7. Ça enlève toutes ces variantes-là qui peuvent être pénibles. Fou B2, E6, G3. Alors quand on veut faire G3, il faut faire gaffe à KVH4 des fois pour manger la paire de fous. Donc il fait H6. D'ailleurs, ça, c'est ce que tu joues avec les noirs. C'est sans doute un des meilleurs systèmes, un des plus solides du moins. Fou G2, cavalier F6, Roch. Mais tu vas voir. Je vais te montrer à quelle position je suis bloqué. Fou E7. Les blancs veulent jouer pour E4 comme le fou est sur F5 pour le toucher. Hyper logique. Roch, cavalier BD2, très classique. A5. C'est un coup qu'on joue souvent dans ces structures-là. Ça prépare un A4, A3. C'est ça. Sur quoi, généralement, on est à la réponse à trois côtés blancs. C'est ce qu'il a joué. A4, ça existe aussi. Mais normalement, tu le fais moins parce que ça affaiblit comme la case B4. Mais A4, c'était aussi possible. Mais A3, c'est quand même clairement le plus logique. Il a fait C6. Le début n'est pas hyper intéressant. Toro 1 pour jouer E4, Fou H7. C'est un coup de profilactique comme ça sur E4. Tu ne te fais pas toucher. E4 joué et cavalier BD7. Mais cette position-là, je l'ai eu des centaines de fois dans ma pratique par des ordres de coups différents. Mais c'est vraiment une position dans laquelle on arrive assez souvent. Et on en parlait hier pendant le live. L'ordinateur donne égal. On sait que c'est égal, mais je trouve cette position extrêmement difficile à jouer avec les noirs en tout cas. Je pense que comme il a joué dans la partie, ce n'est pas mal. Il a juste bien joué. Les blancs ont joué Dame E2, coup logique, Lille et Tours, Dame B6. J'ai envie de te dire pourquoi pas. En fait, maintenant, tu peux peut-être jouer des A4. Oui, pour B4, C5. C'est souvent ce que je fais. Donc là, il a fait A4 pour lui parer. Tu vas me dire pourquoi il n'a pas fait A4. Parce qu'en fait, la Dame en B6, quand les blancs jouent A4, les noirs ont plutôt envie de jouer B5. Donc, c'est cohérent d'avoir mis la Dame en B6. En fait, ils n'ont pas vraiment perdu un temps, les blancs. Là, il a joué un coup bizarre qui est une nouveauté, mais qui n'est pas illogique pour FC8. Il veut faire passer la tour. La Dame peut revenir sur D8. Oui, et après, jouer pour B5 et jouer l'attaque à L Dame. Pour AC1, c'est un coup un peu mystique. Mais en fait, j'ai compris l'idée. Il veut juste protéger le pion C2 dans certaines lignes. Alors, je ne vais pas vous en montrer parce que je n'ai pas d'exemple. Mais tu veux dire par rapport au fou ou par rapport à la tour ? Les deux. Mais j'aurais dit plutôt le fou. Ok, peut-être juste sur un truc bête comme E5, D4. Voilà, par exemple. Donc là, il a joué F5. Fouser F5, c'est en gros de patant. Et là, tu lui dis, il va falloir que tu prennes une décision, que tu fasses quelque chose. Et ça y est, les blancs en ont marre d'avoir rien fait. Il y a du K et G4 qui peut arriver en plus. Donc, ils font E5. Le cavalier doit partir. Donc, K et G4 seraient mauvais. Il y aurait D4 puis H3. Le cavalier sera enfermé. Ça serait quand même ballot. Donc, il a joué K et G8. C'est le coup le plus logique. K et F1, hyper thématique pour replacer le cavalier avec du H4, K et G4. Dame D8. Très bien joué. Donc, Dame D8, l'idée, c'est quoi ? C'est de venir colmater un peu l'aile dame ? Ça protège un peu l'aile roi et ça prépare B5. Exactement. Un peu l'aile roi, un peu l'aile dame. C'est thématique et c'est bien joué. K et E3. Hyper logique, il se replace pour aller peut-être en G4, plus vers le centre. K et C7. Donc, en fait, il faut que tu refasses la même chose. Il a fait le plan nickel. Mais tu vois, moi, dans ce genre de position, avec les Noirs, je flippe, en fait. Non, non, il ne faut pas. Je flippe parce que… En revanche, dans la partie, il a flippé aussi. Moi, j'ai peur de H4, G4, le fou qui arrive en C1. Je suis déjà à deux doigts d'être mat, tu vois. Mettre le fou en F8, ce n'est jamais mat. Moi, j'ai un sentiment d'urgence, en fait, quand j'arrive avec les Noirs. Il ne faut pas. Il faut jouer B5. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans la partie, en fait. Or, ici, moi, je m'attendais à D4, C4 dans le live. Mais K et A6, par exemple, je pense que la position est équilibrée. Et du coup, le fou en H7, maintenant, il est beau. En fait, mon problème, c'est sûrement que je n'arrive pas à évaluer la position, en réalité. J'ai trop peur, en fait. Oui, mais il faut… Tu vois, mais dans la partie, il va avoir le même… Le même Soufi, oui. Donc, il a joué Roi H1, qui est objectivement un coup de merde. Attends, K et C7. Donc, il n'a pas continué par D4. Il a joué Roi H1. Et qui prépare de très loin un tour G1 ou quelque chose dans ce style-là. Mais c'est très long. À mon avis, c'est plutôt un F4, F5, sans que le fou C5 soit en face, à mon avis. Mais les Noirs ont joué très bien B5. Ils sont là pour ouvrir la position à l'œil dame. Et ils sont en avance. À mon avis, Roi H1, c'est basé sur une faute de calcul. Il a joué KD4. C'était son idée. Attaque C6. Et là, les Noirs ont très bien joué. Je ne veux plus en prendre A4, intermédiaire. Donc, il laisse C6 un coup. Et à mon avis, c'est ça qu'il avait sous-estimé. Parce que si tu prends Dame-E8, imaginons que tu reprends A4. Maintenant, je fais simplement KB6. La Dame-E8 touche le KC6. Et le prochain coup, KB prend A4. Et en fait, c'est juste complètement gagnant pour les Noirs. Et là, je comprends qu'avec les Noirs, je suis bien. Parce que j'ai la mobilette qui part. Oui. Il y a plein de problèmes, en fait, côté blanc ici. Fou A3, par exemple. KB5 au prochain. Le pion C2 va être faible. Toutes les pièces noires sont bien placées. Oui. Et là, les Blancs ne réussissent pas du tout à amener leur attaque. Le x1 n'arrive plus en jeu. Le cavalier D4, il touche les mêmes cases F5 et E6. Mais c'est bien contrôlé. Tu ne t'organises pas en attaque avec les Blancs. Donc ça, je suis OK. C'est cool. En gros, les positions où le centre est fermé, c'est une question de course. Qui arrive en premier entre l'attaque à l'aile roi pour les Blancs, l'attaque à l'aile dame pour les Noirs. Et là, l'attaque à l'aile roi pour les Blancs n'a pas commencé. Donc, il y a quand même un problème. Il a joué pion prend A4, ici. Mais OK, il a joué KB6, ce qui est logique. Mais genre, cavalier A6, l'ordinateur considère que les Noirs ont deux pions d'avance. Alors non, ils n'ont pas deux pions d'avance. Mais la pointe, c'est qu'en fait, tu te donnes un dame B6 en plus comme idée. Oui, qui va toucher le cavalier et le fou. Il va tout toucher. Oui. Bon, on va voir. Il n'a pas compris un truc avec les Noirs qui n'est peut-être pas si simple. On gère à deux coups. Genre là, il fait un cavalier B3. C'est ça qu'il a loupé comme idée. Et c'est 5 D4. Et KB4. En fait, tu enfermes le fou B2. Et même la tour A8, des fois, tu peux la donner tellement que tu es bien. Le puant A4 est hyper faible. Tu verras qu'il y a B6 qui va prendre A4 qui va arriver aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est fou. Tu ne le sens pas, en fait. C'est tellement dur à évaluer. Et aussi, quand tu fais fou prendre A3, tu enlèves un cavalier qui pouvait t'attaquer aussi. Oui, il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus le cavalier G4 qui va prendre H6. Ça ne rentre plus de ce côté-là. Il n'y a plus F4, F5. C'est juste gagnant. C'est fou que ce soit gagnant si vite avec les Noirs. Ce qui est vraiment dur, Mathieu, dans ces positions, au-delà de trouver les coups, c'est plus de réussir à les évaluer. Parce que les coups, tu les as, mais tu n'arrives pas à bien sentir. D'ailleurs, Guiri, on va voir qu'il va avoir le même problème. Cavalier B6, donc il touche A4, c'est hyper logique. Toure 1 forcé, défend Pion. Cavalier A6, maintenant, il défend son Pion C6. Il se dirige vers B4. K et B3 touchent le fou. Et là, c'est à partir de là où ça va tourner. Mais vous avez l'air comme ça va tourner très vite. Ici, le bon coup, c'était encore une fois, fou prend E3, mais qui n'est pas évident. Mais juste, c'est tellement fort. Dame prend C5. K et prend A5 n'est pas prenable. Parce que je fais K et B4, attaque le cavalier A5 avec la tour et me laisse K et prend C2 fourchette. Ça, on ne peut pas. Si tu ne prends pas, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton plan ? F4, F5, maintenant que tu n'as plus de cavalier, ça ne marche plus. Et moi, avec les noirs, je vais jouer K et B4, C4, D4. Je vais te défoncer à l'aile d'avant. C'est impressionnant comme c'est fort. Oui, le fou H7, il est tellement fort sur la diagonale. Et je dois dire que tour C1, on sent que ce n'était pas le coup de l'année non plus. Tour C1, roi H1, c'est un enchaînement à ne pas montrer dans les écoles. Mais c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que cette partie, les mecs sont top 5 mondial depuis plus de 10 ans les deux. Et la position est tellement compliquée avec toutes les pièces sur les chiviers que c'est juste trop dur ce jeu. C'est normal de faire des erreurs à tous niveaux. Oui, mais ce qui est en plus incroyable, c'est que c'est le genre de position, comme je le disais en introduction, qu'on a eu des centaines de fois sur les chiquiers. Puisque la position, je vais juste la remontrer, mais qu'on a après, après, on va dire, au coup d'après, celle-ci après cavalier BD7, c'est vraiment une position ultra classique des échecs. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai eu une fois quand j'étais jeune avec les noirs. Je jouais comme ça au début. Maintenant, je ne joue plus trop comme ça, mais j'ai dû l'avoir aussi. Donc, il se décale, cavalier A6, KB3, et là, il va jouer Fou E7 pour repartir. Ok, ce qui est logique. Pourquoi pas Fou F8, d'ailleurs ? J'ai compris après. C'est pour une variante précise et qui est complètement… Enfin, c'est faux. Mais là, bien sûr que ça, c'était le meilleur coup. F4, C5, F5, et laisser la tension, en fait. K et B4, par exemple. Et le 7, c'est de ne pas paniquer, juste. Surtout, ne pas paniquer, c'est la clé, en fait, dans cette position. C'est ça, c'est que tu dis que tu as ton Fou en F8, ton Fou en H7 qui tiennent le rock et tu ne paniques pas, en fait. Tu n'as pas peur, quoi. Il ne faut pas avoir peur. À la limite, tu fais un Dame-E8 pour défendre les cases blanches. Dame-E8, pas bête. Tu défends aussi, tu attaques A4. Non, c'est le genre, je pense que les noirs sont encore mieux. Mais là, je fous E7. F4, donc c'est la seule idée des blancs. C'est F4, F5. Et là, OK, encore une fois, il ne fallait pas avoir peur. Montre la ligne, j'ai noté. F5, par exemple. F5, KB4, Tour F1. Je ramène la Tour. Et là, un super coup de D4. Tu te donnes la Tour A8. Oui, thématique. En fait, tu veux juste jouer. Tu veux enfermer le Fou B2. Tu vas avoir un bon Fou en F5. Le Dame-D7. Et le KD va venir en D5. Tu peux préparer du C4. Tu as du K, il prend A4. Et en fait, il n'y a plus d'attaque. Tu as donné une qualité, certes. Sauf qu'en fait, tu es beaucoup mieux sur les cases blanches. Et les Tours, la seule colonne qu'elles ont, c'est la colonne F, mais tu la colmates tellement facilement même juste un fou g6 ou un fou f5 et tu bloques les cases tu bloques les cases et c4 va arriver c'est juste mieux pour la noire tout simplement il a joué dame d7 et ce qui est marrant c'est que dans le live j'ai dit ok je ne comprends pas son idée après f5 et en fait je n'ai toujours pas compris pion pour f5 donc il mange le pion dame f3 mais il rajoute une couche sur le pion et son prochain coup c'est fou h3 tour f1 il veut manger ce pion et g6 tu ne veux jamais parce que tu te bloques ton fou h7 tu ne le fais que sous la torture un coup pareil hier j'ai sorti cette phrase dans le live ne faites jamais g6 même sous la torture à cause du fou h7 et on va voir si ça va être l'idée de la niche grise ce qui m'a un peu surpris ça c'est son premier bon coup depuis un petit moment il prend c5 fou prend c5 et là ok une question ça c'est plus difficile fou h3 était probablement un peu plus précis mais le point c'est qu'il a fou prend a3 donc il supprime le cavalier tout à l'heure on a dit que c'était gênant de ne plus pouvoir attaquer le pion f5 mais sauf que maintenant tu veux jouer dame prend et en fait tu attaques le cavalier en b6 et des fois tu veux simplement jouer e6 et tu as un pion de moins certes mais tu vas ouvrir la position et tu vas avoir la paire de fous qui jouent genre un truc comme ça et cette position tu as beau avoir un pion de moins je pense que c'est plutôt les blancs qui sont mieux gros problème sur cases noires entre la colonne au 7ème rangée et les cases noires avec un fou qui peut en plus rebondir en c3 ça peut sans doute tenir mais les blancs sont un peu mieux mais dans la partie il a voulu jouer à fond pour le gain ça je peux comprendre il a joué de d4 qui est stratégiquement très dangereux parce que bouche ton fou b2 et donne la case c4 mais conserve le cavalier une nouvelle fois il est reparti en e7 il n'est pas parti en f8 ouais mais ok fou f8 c'était le meilleur coup mais c'était pas simple tu peux montrer il fallait trouver sur fou h3 k c4 ok k prend f5 menace k prend h6 donc roi h8 obligé il n'y a pas de découverte parce que le fou h3 est en prise ouais donc fou c1 et là tour e8 pour parer des e6 et cette position elle est probablement équilibrée dame d8 sont deux à venir tu vas contrôler bien la case e6 mais ça peut faire peur aussi parce que là l'attaque je peux l'avoir par rapport à tout à l'heure le fou c4 est très bien placé le fou h8 et le fou f8 sont en défense la tour va venir en b8 c'est juste hyper compliqué mais probablement équilibré c'est vrai que les deux fous couvrent bien on le voit une bonne fois donc sur dk tu l'es reparti en e7 juste je trouve ça moins logique visuellement en fait d'aller en e7 à mon avis il a juste fait il a eu comme toi il a eu peur de laisser le pion f5 il s'est dit je vais le garder coûte que coûte avec une idée tactique en tête qui marche pas du tout on va voir je crois que là il a fait g6 donc là dans le live j'étais un peu choqué parce que j'ai dit vous faites jamais ce coup et bon un joueur bien plus fort que moi l'a joué bon pas de chance donc les blancs ici on réfléchit très longtemps et on trouvait le bon coup g4 donc il tape il tape f4 c'était son idée et là très bien joué alors à noter qu'on peut pas jouer prise f5 à cause de la prise en passant par exemple après même il faut même prendre du cavalier pour montrer la prise en passant on ne sait pas c'est important f4 très bien joué et en fait c'est ça son idée il voulait sur dame.f4 juste jouer g5 ou fougé 5 ok qui n'a pas été joué dame.f4 pour bloquer et c4 tu bloques le fou h3 je comprends pas quoi qu'il en soit la plus-value du fou en e7 par rapport à f8 où je pourrais repartir vers g7 par exemple on va le voir dans une autre ligne il va avoir un fou prend g5 à la fin donc g4 a été joué f4 donc il prend pas le pion en f4 parce qu'il y a g5 et il joue g5 lui-même là il fait g5 intermédiaire attaque la dame et là il a réfléchi longtemps alors le meilleur coup était dame e8 mais il a joué dame a7 qui est assez logique on peut regarder je sais pas dans quel sens c'est mieux de le faire on peut montrer dame e8 dame e8 l'idée c'est que ça protège un peu plus le roi mais en fait ici il y a une réfutation qui est assez jolie et pas facile ici il faut jouer kg4 qui est le coup qu'il faudra jouer dans la partie aussi d'ailleurs il faut prendre g5 donc c'est pour ça qu'il a mis le fou en e7 c'est pour avoir ce coup et là en fait les noirs menacent h5 par exemple ils veulent jouer kc4 h5 tant qu'avelli il n'y a pas de bonne case et en fait c'est simplement tour e2 un coup que j'adore énormément en fait tu veux doubler les tours pour jouer e6 tu veux des fois ramener la tour en g1 et dès que la personne te fait un coup comme dame f8 par exemple pour se déclouer tu fais fou c1 et tu veux jouer fou prend f4 et en fait tu as un pion de moins mais si tu manges f4 en fait tu vas te retrouver avec la case f6 et le fou h7 qui est rare j'ai rarement vu un fou aussi mauvais c'est un plot et sur h5 il veut cavalier f6 fou prend f6 peut-être fou prend c8 intermédiaire mais c'est pour montrer fou prend f4 et imaginons que je mette un fou en g5 dis-toi qu'on joue avec une pièce de plus pour h7 et c'est un pion en fait il ne rentre plus jamais en jeu donc c'est ça l'idée qui n'était pas si simple à jouer donc il a joué dame a7 à un coup qui peut paraître fou l'idée c'est d'attaquer des 4 et de protéger f7 aussi mais de loin et là un truc incroyable les deux joueurs n'étaient déjà pas très bien autant mais Caruana a joué un coup rapidement dans la partie c'est celui-là il a pris en c8 instantanément alors que cavalier g4 avec à peu près les mêmes idées que ce qu'on vient de voir on va montrer deux lignes s'il prend deux haches par exemple ça c'est instructif on fait fou a3 intermédiaire on enlève le fou qui contrôle la case f6 on gagne cette case en fait fou prend a3 cavalier f6 échec et une fois que le cavalier est installé en f6 le truc c'est que le fou h7 il ne joue plus c'est un pion en fait c'est un pion donc là par exemple après on peut collecter dame g4 dame prend g5 dame prend f4 et le fou sera toujours mauvais après tout ça on peut même accélérer peut-être la cadence avec dame prend g5 fou g4 tour h3 aussi ça va aller très vite c'est complètement gagnant donc je pense qu'il aurait pris du fou en g5 c'est quand même un peu plus cohérent c'est pour ça qu'il a joué fou e7 et ici fou c'est un et fou prend f4 la même idée en fait h5 qui avalit f6 fou prend f6 exactement la même idée et fou prend f4 qui arrive et encore plus fort parce que peut-être même dame prend peut arriver dame h6 il va y avoir du dame prendre à mh6 c'est juste gagnant et là je vais fou prend c'est 8 tempo en fait c'était complètement l'idée à mon avis quand il a joué ce fou e7 g6 il espérait que l'autre prenne la tour et en fait les deux ils étaient sur la même longueur d'onde ils ont vu la même ligne c'est-à-dire que maintenant pion prend e3 et l'idée c'est quand le fou c'est 8 part maintenant je te fais fou prend g5 donc on comprend enfin pourquoi il a joué fou e7 et maintenant il y a deux pions pour la qualité et le pion e3 est protégé et le fou b2 revient plus vraiment en jeu donc là les blancs ont joué le meilleur coup e6 on ne peut pas prendre en c8 parce qu'il y a du dame prend f7 qui arrive il faut a3 donc il a un clouage pris en g5 pour défendre à l'aile roi c'est ça son idée et ici pour Fabiano il aurait fallu se rendre compte que ça commence à chauffer et accepter d'échanger les pièces et se diriger vers la nulle il fallait prendre tu peux montrer parce que c'est assez instructif fou b7 ça c'est important s'il touche la tour il bouge la tour probablement en b8 ou d8 et là fou a6 en fait il faut empêcher on va mettre fou tour b8 et là fou a6 dans tous les cas en fait ce qui compte c'est en contrôlant la case c4 la menace c'était kc4 et cette position il y a deux pions pour la qualité les noirs sont pas moins bien mais sont pas forcément mieux et là le fou va pouvoir revivre assez facilement parce qu'on va pouvoir jouer un fou f4 g5 pour installer le fou en f4 et taper sur c2 moi je prendrais plutôt les noirs quand même après je pense que l'idée des blancs c'est vraiment fou c1 tour a3 je t'empêche kc4 parce que je te les change et je vais regagner le pion de dé donc c'est pour ça que ça va sans doute faire nul dans la partie après e6 fou prend g5 il a joué fou d7 donc ça c'est vraiment un coup joué pour le gars puisqu'il coupe la connexion de la dame avec le pion f7 donc il force puis on prend e6 ouais il force le bon coup fou prend e6 roi h8 donc il avait cette idée de jouer fou a3 maintenant et de contrôler et d'empêcher tour f8 mais en fait il a juste très mal évalué et peut-être de rebondir en e5 hein Mathieu c'est pour ça qu'il fait kc4 avec les noirs mais par contre il se doutait que kc4 allait jouer t'empêche le fou d'aller en d6 donc fou c5 dame bouge donc il est venu en g7 dame g4 et là c'est une position critique en fait objectivement les noirs sont complètement gagnants mais c'est pas simple ça reste un gros bordel et là ils ont une minute chacun ouais une minute chacun ils sortent d'une grosse séance de calcul donc il y a aussi un petit peu la fatigue qui rentre en compte c'est difficile de garder sa lucidité et de recommencer inlassablement à calculer alors dans le live moi je proposais fou e7 c'est pas le meilleur coup mais c'est un très bon coup en fait prise prise dame h3 par exemple roi g7 en fait tu fais une simplification et au prochain coup tu vas jouer g5 ou fou g8 et tu vas avoir un cavalier c4 monstrueux qui vaut qui vaut la tour en fait ouais mais t'as cavalier 2 très bonne chance de gain dans cette position pour les noirs et à la fait il y avait plus fort il y avait un coup que j'ai pas du tout pensé dans le live ouais mais magnifique kd2 ouais coup magnifique cavalier d2 ça c'est extraordinaire très dur à voir en fait tu veux cavalier e4 menace kf2 menace kf5 et quand tu fais prend c5 tu peux jouer d4 après alors visiblement c4 était peut-être la meilleure idée pour les blancs pour essayer d'ouvrir et là on a trouvé une variante c'est assez explicite cavalier e4 dame g2 donc tu me mets cf7 dame g2 on se met en diagonale par rapport au cavalier au moins on est tranquille mais là très belle variante fou f4 puis on prend d5 on se dit qu'est-ce qu'il fait on fait cavalier f2 roi g1 g5 et maintenant fou e4 est imparable on ferme la dame il y a encore dame f1 mais dame f1 fou prend h2 comment ça mate ? j'ai toujours pas compris dame c7 dame c7 waouh roi g1 tu peux montrer roi g1 dame g3 très joli mais c'est sympa comme variante parce que ça montre cette position est jolie on voit comment les noirs ils ont au début de la variante le fou en g5 le fou en h7 qui connectent pas trop ensemble et leur dit tu fais qu'il y a d2 cavalier e4 cavalier f2 fou f4 g5 fou e4 c'est vrai que c'est très 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 fort il te connecte les 3 pièces mineures sur le roi et il te mate en force dans la partie il va jouer fou f6 bon qui a du sens pour taper d4 mais juste bien joué t'auras b1 et la clé c'est qu'après g5 donc c'est évidemment son idée pour jouer fou e4 échecs les blancs ont le temps de jouer fou f5 et ici après fou prend f5 dame prend f5 qui l'a pas joué pardon ici fou prend des 4 paires ce qui est assez marrant parce qu'à mon avis c'était son idée et là il s'en est rendu compte qu'il y avait un problème il y a tour b7 qui est très joli donc il calcule quand même assez bien encore les deux joueurs il a vu le tour b7 qui dévie la dame et va jouer l'échec et mate on va montrer le c'est pas tout à fait mate il y a encore tour f1 il y a tour f1 donc c'est vraiment mate donc là il s'est rendu compte qu'il ne peut pas manger son pion mais il devait quand même essayer de prendre un f5 et tour 8 là ils sont en panique 30 secondes il joue tour 8 logique il développe enfin sa tour il soutient le pion e3 et là les blancs avaient dame h5 qui était un très bon coup avec l'idée touche la tour et au prochain coup on joue plutôt tour f1 et objectivement après avoir analysé c'était juste égal il y avait des compensations sauf que là il a joué un coup on est au 40ème c'est à dire qu'au 41ème il aura 50 minutes pour réfléchir donc c'était le dernier coup à jouer avant le contrôle de temps la position est plutôt équilibrée et là il a joué tour b6 donc menace le pion c6 et on se demande ce qui se passe sur cavalier prend d6 Mathieu c'est rien il a mis une tour en prise donc il a réfléchi 30 secondes ben merde je suis obligé de reprendre la pièce et là c'est juste complètement fini parce qu'après il faut prendre f5 il faut prendre d4 ben t'as juste deux pions de moins et la vidéo que t'as postée que pas mal de personnes ont postée sur twitter vous pouvez aller voir sur ma page twitter car on a se rend compte qu'il a mis une tour en prise donc le mec est numéro 2-3 mondial un des meilleurs joueurs de l'histoire et il a donné une pièce une tour en prise bon ça prouve qu'il n'est pas en méga forme mais quand même ça prouve que ce jeu est compliqué et j'ai beaucoup aimé moi l'interview d'après match de Guiri il a dit j'ai un sentiment mitigé parce que quand je regarde la partie avec l'ordi et pas que celle-là celle que je joue depuis le début de tournoi j'ai l'impression de jouer pas si mal et quand je regarde avec l'ordi je suis complètement nul ouais mais c'est ses positions il est de 1800 ou quasiment de 1800 ces positions-là Mathieu elles sont vraiment tellement compliquées à jouer et c'est aussi pour ça que je voulais le montrer c'est pour se dire on fait tous des erreurs et c'est normal et le plus dur c'est vivre avec c'est-à-dire se dire demain il y a un meilleur jour je jouerai mieux et ça peut arriver à tout le monde écoute je le supporterai peut-être mieux dans mes blitz quand une nouvelle fois je ne comprendrai absolument rien ce battle quand les gens font des erreurs ça arrive ouais mais ces positions-là sont vraiment infernales et ce qui est incroyable comme tu dis c'est qu'il n'y a pas vraiment de théorie pour t'aider c'est-à-dire qu'on arrive tous dans cette position-là je la remontre on y arrive tous plus ou moins parfois avec le pion A7 et le pion A2 mais tu fais A5, A3 et c'est une position où tu as l'impression que tu pourrais l'étudier si tu es un joueur de slav comme moi en fait tu peux même moi j'ai passé des heures à essayer de comprendre et j'ai toujours autant de mal à jouer j'espère que cette partie m'aidera mais c'est incroyable parce que c'est dans des positions vraiment ultra classiques qu'on n'arrive pas à jouer c'est pas un truc bordélique qu'on n'a jamais vu il y a toutes les pièces sur les chiffres aussi là tu as juste toutes les pièces physiquement donc plus il y a de pièces plus c'est compliqué donc non mais c'est une partie très intéressante il y a eu des hauts et des bas des erreurs des deux côtés c'est un gros fight après bon la fin est assez dramatique mais ça fait partie du jeu écoute merci Mathieu pour ton expertise on se retrouve très bientôt en live et avec moi du coup ce week-end on te retrouvera mardi du coup pour commenter Mike en direct merci à tous ciao ciao ciao